Mec ! Mec ! J'ai une putain d'idée de tari ! Génial ! Ah non non mais là ça va marcher cette fois ! Bon je n'ai aucun doute là-dessus ! Non 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 ! Là ça va... ça va révolutionner le cinéma ! Ah carrément ! Vous avez 10 secondes ! On va faire... des films... de tuning ! Bien ! Non 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 ! Là ça va marcher ! En plus j'ai tout ramené ! On a ça... et tout ça ! C'est quoi ça ? Tout ça ! Tout ça ! C'est le scénario ! Sortez ! Non 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 ! J'en ai pas pour longtemps ! Je vous raconte ! L'histoire c'est que... Non le mieux c'est lui ! Lui il fait rien ! Tu fais rien depuis tout à l'heure, tu dis rien ! Le mieux c'est que tu... tu racontes à ma place ! Tu feras mieux que moi ! Non mais moi tu me mêles pas à ça ! Je m'en fous de tes idées à la con ! Et puis c'est quoi ça ? Fast... Fast and... Fast and for you ! C'est mon nouveau projet ! Ça va marcher ! Non mais je connais pas, je sais pas... Non mais si si tiens 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 prends ! Il y a une page ! Oui ! Mais... tout est là ! Une seule page veut dire que ça ira vite ! Et personnellement, je préfère que ce soit vous qui la racontiez plutôt que lui ! Par contre tu lis bien, comme Sarko ! Et tu... attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Prends ça ! Non attends ! Non non mais... Je veux bien que tu sois taré mais... C'est quoi ce truc ? Je vais pas porter ça quand même ! C'est... c'est qui dessus ? Montrez moi s'il vous plaît ! Ah oui, quand même ! Mais 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 t'inquiète, ça va bien se passer ! Allez vas-y, ça va pas durer longtemps ! Allez-y, ça ira vite ! Et dites-vous que vous n'êtes pas seul dans cette histoire ! Je vais me changer ! Fast and Furious ! Qui aurait pu croire qu'une histoire basée sur des courses de rue, au volant de voitures tunées, qui carburent toutes au nitro, aurait pu devenir aussi populaire depuis la sortie du premier film en 2001 ? Ça fait plus de 20 ans que ça existe, et cette saga est absolument intuable ! L'histoire prend place à Los Angeles. Brian O'Connor, interprété par Paul Walker, est un policier infiltré qui a pour mission d'enquêter sur des attaques de camions en se faisant passer pour un pilote au sein de Rodéo Nocturne, dont certains coureurs sont suspectés de tournoisseurs de ses vols, notamment la famille Toretto. Il va devoir gagner l'amitié de Dominique, interprété par Vin Diesel, qui est en tête de liste des suspects, car toutes ses attaques sont commises par des voitures tunées, afin de le faire tomber lui et tous les autres suspects. Laetit, interprété par Michel Rodriguez, Chad Lindbergh, Johnny Strong et Vince, interprété par Matt Schultz. Seulement, il va commencer à se lier d'amitié pour eux, et c'est réciproque, car l'empereur absolu de la famille va l'adouber en lui offrant une place fixe au grand barbecue familial. S'étant également rapproché de sa sœur, Mia Toretto, incarné par Jordana Brewster, il va tenter de conduire la police sur de fausses pistes afin d'éviter la prison à sa nouvelle famille. Mais ils vont s'en rendre compte et vont lui demander de choisir son camp. Soit il est avec la police et doit arrêter Dominique, soit il est contre la police et sera considéré comme complice de tous ses actes. Dans tous les cas, son choix est vite fait. Il va révéler être un policier infiltré à Mia et lui dit que son frère, parti pour un nouveau casse avec son équipe, est en danger. Car suite à tout ça, les chauffeurs poids lourds ont désormais l'autorisation de porter une arme et de se défendre. Et ça ne va pas manquer. Vince prendra une balle de pompe dans le bras et Letty aura un accident. Et pour éviter que Vince ne meure, il va demander des secours d'urgence, ceux qui le forcent à griller sa couverture, perdant donc sa place de choix au barbecue familial. De retour chez eux, Jessie se fera descendre sous leurs yeux par un clan rival, contre qui il a peur d'une course en pariant sa voiture. Il ne l'aura jamais remis et s'est enfui. Brian et Dom vont les poursuivre, réussissent à les arrêter, et le film se conclut par une course les opposant tous les deux. Seulement Dom aura un accident. Et comme sa voiture est complètement détruite et qu'il est aux côtés d'un flic infiltré qui devait le coincer, il se rend compte que c'est terminé et qu'il va aller en prison. Mais Brian, qui au tout début du film a perdu une course et sa voiture contre lui, voiture qui sera par la suite détruite par le clon adverse, lui en doit toujours une de voiture. Il lui remettra les clés de sa Supra, ce qui effacera sa dette et qui lui donnera également une chance de s'enfuir en étant quitte. Le film au final a été plutôt tièdement reçu. Par contre, du côté box office, alors là c'est un succès puisqu'il a réussi à rapporter plus de 5 fois son budget initial. Et donc, en voyant ces chiffres surprenamment élevés, une suite est alors envisagée. Très vite envisagée, puisque même pas deux ans c'est par la sortie du premier film et la sortie prochaine du deuxième volet. Budget doublé, passant directement à plus de 76 millions de dollars et cette fois-ci pas de famille et pas de barbecue. Le FBI va retrouver la trace de Brian en plein rodéo nocturne. Ils vont réussir à le coincer en immobilisant sa Skyline et lui feront une toute dernière proposition. Soit il va en prison pour avoir laissé partir Toretto, soit il accepte leur mission qui consiste à s'infiltrer de nouveau afin de faire tomber un gros trafic en drogue qui est à la recherche de très bons producteurs pour transporter son argent. Il accepte et demande à ce que son ancien ami, Roman Pearce, interprété par Tyrese Gibson, soit le binôme dont ils ont besoin. En effet, si la mission est un succès, leurs casiers à tous les deux seront effacés. Ce qui est intéressant, c'est que dès ce deuxième film, on remarque qu'en aucun cas les Toretto n'étaient centrales à la première histoire. Dans le sens de Brian est le personnage principal. C'est le seul qui revient dans ce nouveau film. Les autres auraient pu revenir, ou pourquoi pas, être des pilotes pour le méchant. Brian, au tout début, est également recherché et continue les courses clandestines, tout comme d'hommes au final. Mais non, il n'y a que lui qui revient. C'est un excellent conducteur qui travaille sous couverture pour la police ou ici, le FBI, mais en aucun cas les Toretto ne devaient revenir. Il n'était qu'une intrigue parmi tant d'autres. Le film a été moins bien reçu que le précédent, mais il a tout de même rapporté 30 millions de plus. Et là, les producteurs, scénaristes, réalisateurs, enfin bref, les gens n'ont clairement plus d'idées pour poursuivre la saga. Donc, bien évidemment, la meilleure option, un spin-off ! Ah, carrément. Ce n'est pas un peu tôt pour ça ? Non, parce que là, nous avons déjà un film, la suite dont seulement un personnage revient. Et là, vous nous vendez un spin-off qu'avec des inconnus qui vont presque refaire le premier film. Mais à Tokyo ? Oui, on se diversifie ! Non, c'est un manque d'idées. Tokyo Drift, sorti en 2006, est juste un film dérivé qui a été nommé par erreur Fast & Furious. Ça se passe dans le même monde que Brian, Dom et tous les autres, mais là, tous les acteurs sont absents. Alors évidemment, c'est intéressant de découvrir une nouvelle histoire avec plein de nouveaux persos, mais faire ça au bout du troisième film, surtout qu'il a coûté 85 millions, c'est un risque qui peut littéralement tuer une licence qu'il n'en est qu'à ses débuts. Et résultat, il n'a même pas rapporté le double de son budget initial. Tokyo Drift reste un ovni dans la saga Furious, à tel point que des gens le zap exprès pour passer directement au 4. Nous découvrons plein de nouveaux personnages que personne ne connaît et que de toute façon personne ne veut connaître. Et dans tous les cas, Tokyo Drift n'a absolument aucune conséquence sur la logique principale. Enfin si, pardon, l'arrivée de Han, qui meurt dans ce film. Non. Ah si. Bah non. Ah je te promets que si. Oui. Non. Parce que du coup il revient dans le 4. Non ce qu'on va faire, c'est que Tokyo Drift se passe entre le 6 et le 7. Comme ça, on greffe la mort de Han. Qui en fait n'est pas mort parce qu'il revient plus tard. Et du coup c'est bon. Ah mais c'est parfaitement logique ça. Comme ça, dans la scène post-credit dans laquelle on aperçoit Sean, notre nouveau personnage principal qui est censé, je dis bien censé, avoir à peine 18 ans dans l'histoire alors qu'il en avait 24 à l'époque du tournage. Sauf que physiquement il en faisait déjà 46 que personne ne connaît. Car ce film est absolument oubliable. qui fait la connaissance de Toretto dans Tokyo Drift, parle tous les deux comme des vieux frères de barbecue dans le 7e film qui du coup se passe très peu de temps après Tokyo. Donc Han se fait renverser par une Mercedes dans Tokyo Drift. Cet accident est repris pour montrer que le conducteur est le frère d'Owen Cho qui le tue parce qu'ils ont envoyé son frère à l'hôpital puis en prison dans le 6. Et du coup ce méchant débarque dans le 7, suite directe du 3, qui se passe donc entre le 6 et le 7, qui marque également le retour de Letty dans le 6 après sa mort dans le 4. Bon alors clairement la cohérence dans ce genre d'histoire c'est pas le principal. Ce qui compte c'est le divertissement. Oui ? Du coup ça va ? C'est bon du coup j'ai raison. Divertissement ne veut pas dire faire n'importe quoi. Oui oui ça va et on fait tous des erreurs, regarde Marvel. Oui c'est pas faux. Par contre le tuning ça commence à tourner en rond. Il faut changer la formule sinon le quatrième film pourrait bien être le dernier. J'en étais sûr, je savais que t'allais dire ça. J'ai tout prévu, j'ai tout prévu. Je le savais que t'allais dire ça. Du coup j'ai prévu d'autres musiques parce que la techno ça va bien deux minutes et j'ai prévu de changer le style. Et voilà, la formule est changée. Tu peux reprendre. Fast & Furious 4, réalisé avec le même budget que Tokyo, débute par... La mort de Letty. Excuse facile trouvée pour qu'elle puisse tranquillement tourner dans Avatar de Jeff Cameron qui sortira la même année. Mais bref, le fait est qu'elle meurt. En réalité, on apprendra qu'elle travaillait sous couverture pour Brian afin de faire tomber un nouveau méchant qui cherche à recruter le meilleur pilote pour transporter sa drogue. Ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est le deuxième film avec cette fois-ci toute la famille réunie. Enfin, sans Letty. Mais c'est la même chose avec Brian et Dom qui vont devoir passer plusieurs épreuves pour aider un trafiquant. Sauf que l'un cherche à l'arrêter et l'autre à venger sa femme. Ce qu'il fera d'ailleurs en tuant l'un des sbires de Braga qui se nomme... Phoenix Rise. Ouais, ouais. Phoenix Rise. Comme le... Mauvais Zelda d'Ubisoft. Phoenix est le responsable de la sortie de route de Letty qui l'a par la suite achevée d'une balle. Le film se conclut par l'arrestation de Braga ainsi que Toretto qui écope tous deux de la prison à vie. L'un pour être un très gros trafiquant de drogue et l'autre pour tous les crimes montrés dans les précédents films. Mais lors du transfert de Dominique, trois véhicules noirs se lancent à la poursuite du bus dans l'espoir de le faire s'évader. A leur bord Brian qui suite à cela perdra sa place au sein du FBI, Mia ainsi que Tego et Rico. Outre l'intrigue finalement assez proche du second film, il réussit cependant à changer le ton de la saga en devenant de vrais films d'action parfaitement assumés avec cette même ambiance de tuning plutôt que de simples films de tuning avec de l'action. On retrouve également le côté braqueur de la famille avec la scène d'intro mais rendu encore plus grandiose parce qu'il faut aller encore plus loin qu'avant maintenant que celui-ci a fonctionné. Il a réussi à rapporter plus de quatre fois son budget initial, donc plus question de partir ailleurs avec des dérivés inutiles. Le style, le ton et l'ambiance vont clairement changer à partir de ce quatrième film. Ils resteront tels quels jusqu'aux films les plus récents et vont sûrement rester là pour les prochains à venir. Et parlons-en du prochain film. Fast & Furious 5, réalisé cette fois-ci avec 125 millions de budget et sorti en 2011, débute par la conclusion de la scène du 4 avec l'évasion de Dominique afin de partir vivre caché à Rio. Et c'est d'ailleurs dans cette ville que nous allons revoir quelqu'un de connu. Vince, qu'absolument tout le monde avait oublié depuis le premier film, fera son grand retour ici et accueille Brian et Mia afin qu'ils passent la nuit chez lui. Il va leur parler d'un plan qui consiste à dévaliser un train qui transporte plusieurs voitures de collection. Ils vont accepter de l'aider et seront rejoints plus tard par Dom. Mais ces voitures ont beau tout coûter cher, elles ne sont pas les vraies cibles. D'ailleurs, il n'y en a qu'une seule qui intéresse Zizi, un collaborateur de Vince. Et non, non, il s'appelle vraiment comme ça. Zizi. Bon, lui et son petit groupe veulent la GT40 car elle contient une puce qui indique tous les centres de dépôt d'argent d'Airman Reyes, le nouveau grand méchant de l'histoire. Et là, il faudrait un mec genre une montagne de muscles, un mec ultra barraqué qui recule devant rien, un mec droit et qui va les choper tous un par un. Je veux Dwayne Johnson. Qui est cette personne ? Bah The Rock. Ah oui, Le Catcher. Ce film sort en 2011. La carrière, si on peut appeler ça comme ça, cinématographique de cette personne est, jusqu'à Furieux V, catastrophique. Et alors ? C'est The Rock ? Avant 2011, personne ne connaissait son nom. Il était même obligé de préciser qui il était. Dwayne, The Rock, Johnson. Et alors ? C'est The Rock ? Oui, c'est The Rock. Mais c'est ça le problème. Ce n'est pas un bon acteur. Il le deviendra juste après ce film. Après, en vrai, il fait le taf et il joue plutôt bien. Je n'ai jamais dit le contraire. Bref, The Rock sera casté pour incarner l'agent fédéral Luke Hobbs qui a pour seule mission d'arrêter toute la famille. Seulement, comme ils ont volé la puce de la GT, Herman ordonne à tous ses hommes de les tuer et de la lui rapporter. Seulement, Dom, Brian, Vince et Mia ont entre temps été arrêtés par Hobbs et sont en route pour la prison. Mais le convoi sera stoppé par les mercenaires d'Herman. Ils tueront tous les hommes d'Hobbs ainsi que Vince et les rescapés vont se mettre d'accord pour lui faire payer en lui volant tout son argent. Et pour ça, il faut une équipe. Équipe qui sera composée de Roman, l'ami d'enfance de Brian, Tej Parker, interprété par Ludacris, Giselle, qui travaillait auparavant pour Braga. Mais comme Dom l'a sauvé, elle fait désormais partie de la famille et à sa place fixe au barbecue. Ils auront également besoin d'Anne, qui du coup n'est pas encore mort, ainsi que Rico et Tego. Le braquage ne sera pas un braquage comme tous les autres, parce qu'après tout, nous sommes dans Fast and Furious. Et Fast and Furious n'est pas une saga comme les autres, car plutôt que de directement voler l'argent à l'intérieur du coffre, ils vont opter pour tout simplement voler le coffre. Brian et Dom l'attacheront à leur voiture et rouleront le plus vite possible. Herman et ses hommes les poursuivront, le coffre fera d'énormes dégâts, cette course poursuite est absolument géniale. Ils tueront Reyes, empocheront au total plus de 100 millions de dollars qu'ils vont se partager entre chaque membre de la famille barbecue, avant de partir vivre chacun dans leur coin. Le film se conclut par Robbs, qui donne 24 heures d'avance à Toretto pour s'enfuir avant qu'il ne se lance à sa poursuite. Sauf qu'un mystérieux cliché va peut-être le faire changer d'avis. Monica, présente dans le deuxième film qui travaillait sous couverture auprès de Veyron, lui apporte une photo montrant « Letty, bel et bien en vie ». D'ailleurs, pour info, l'actrice elle-même ne savait pas que son personnage était… encore en vie. Elle a découvert ça en allant voir le film au cinéma et s'est rendu compte que… et bien en fait, que peut-être son personnage allait revenir. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ça va lui arriver ça. Parce qu'elle est morte dans Machete 1, sauf qu'elle revient dans le 2. Elle est morte dans Resident Evil 1 et revient dans le 5. Et donc, elle reprendra son rôle dans le sixième Fast and Furious alors qu'elle était censée être morte. Et d'ailleurs, elle qui a joué dans le premier Avatar a été rappelée par James Cameron en personne, afin qu'elle reprenne son rôle dans Avatar 2. Mais là par contre, elle a refusé. Ce cinquième volet est un immense succès. Et jusque-là, le plus gros de la licence, avec plus de 620 millions de recettes mondiales. Et avec de tels résultats et cette scène post-crédit, c'était presque évident qu'il y aurait une suite. Une suite très attendue en réalité. Et là, je veux un nouveau méchant dans l'histoire. Je veux un psychopathe. Je veux… je veux Chris Evans. Non, ça aurait été possible avant Captain America, sauf que maintenant il est trop cher. Oh, bon bah… un autre Evans ? Eh bien, il y a Luke. Luke Evans. Choisissez-lui pour votre film. A lui aussi, sa carrière n'est pas vraiment glorieuse avant 2013. Du coup, il coûtera moins cher. Ça lui fera ça sur son CV. Et on a un méchant. Bon bah… Luke Evans alors. Owen Shaw, interprété par Luke Evans, sera, avec son groupe qui sont d'étranges reflets de la famille barbecue, la nouvelle grande menace de l'histoire. Hobbs, qui sait d'avance qu'il ne peut pas y arriver seul, vient demander de l'aide à Torito en lui révélant que Letty fait partie de ce nouveau groupe. Ce qui n'est pas normal, car elle a normalement été tuée par Zelda-like. Mais, en voyant sa photo, il accepte sans hésitation. Et tous ensemble vont tenter d'arrêter ce nouveau groupe, dont Owen et Wade, sont au volant d'un buggy-ramp qui coûte 3 192 000 dollars en temps normal, mais qui peut aussi être acheté pour 2 400 000 au tarif spécial. J'adore cette voiture. En acceptant de travailler avec Hobbs, ils espèrent également être blanchis pour pouvoir retourner vivre aux Etats-Unis. Promesse faite par Luke qui pourrait, entre autres, permettre au fils de Brian et Mia d'avoir une vie normale sans être obligé de vivre en cavale. Et d'ailleurs, cet Owen ne sort pas de nulle part. C'est un collaborateur de Braga, le grand trafiquant du quatrième film. Et comme il l'a envoyé en prison, il a décidé de fonder son propre clan pour ensuite commettre plusieurs vols, afin de créer un appareil qui serait capable à lui seul de désactiver absolument toute la technologie d'une région entière pour le revendre au plus offrant. Dom va à plusieurs reprises tenter de raisonner les tils, lui expliquant qu'ils étaient ensemble auparavant, qu'elle mangeait barbecue avec la famille, mais rien à faire. L'amnésie persiste, parce qu'en fait, oui, elle n'est pas morte. Fénix lui est rentré dedans pour la tuer, et pour être sûr qu'elle soit bien morte, il ne lui tire pas dessus. C'est intelligent, ça. Mais non, mais t'as pas compris, en fait. Mais c'est pour que comme ça qu'elle puisse revenir. Comme ça, c'est surprenant. Non, c'est débile. Cet abruti a visé le réservoir qui a ensuite fait exploser la voiture. Mais cette explosion ne l'a pas tué sur le coup, mais projeté loin de la voiture. La voiture est accidentée. Laetit est littéralement sans défense face à lui, et l'explosion l'a juste projeté sur le côté. Il aurait quand même dû remarquer ça. Je veux dire, un corps ne se consume pas comme ça en une seconde au contact d'une explosion. Donc il aurait pu prendre, allez, 10, 15 secondes pour aller vérifier si elle était bien morte. Mais bon, Phoenix Rise l'a loupé. Comme son jeu d'ailleurs. Par contre, il l'a rendu amnésique. Et Shaw, qui s'est rendu à l'hôpital pour l'achever, a finalement décidé de s'en servir pour sa mission. Le film se conclut par une course poursuite sur la plus longue piste d'atterrissage de toute la galaxie, qui mènera à l'arrestation d'Owen, la mort de plusieurs membres de son groupe, ainsi que celle de Giselle, qui s'est sacrifiée pour sauver Anne. De retour chez eux, aux Etats-Unis, en étant désormais libre, Letty reprend sa place dans la famille. Anne décide de partir à Tokyo, projet qu'il avait avec Giselle. Et lors d'une course de rue, il se fera tuer par Descartes de Shaw, le grand frère d'Owen, interprété par le seul et unique Jason Statham. Et cela rejoint maintenant la scène montrée dans Tokyo Drift, qui prend visiblement place entre le 6ème et le 7ème film. Descartes appelle ensuite Dom et lui annonce qu'il ne le connaît pas, mais que ça ne va pas tarder. À ce moment précis, on ne sait pas encore qui est ce personnage. Mais lors des révélations concernant le tournage, et en particulier ce personnage, on comprend qu'il s'agit de son frère et qu'il vient se venger, car c'est pas bien de faire du mal à la famille. Et c'est encore un énorme succès, puisqu'il a réussi à rapporter 120 millions de plus que le précédent. Et même couplé, vu ce qu'il a rapporté et la scène post-crédit, bien évidemment qu'il y aura une suite. Et pour le coup, elle est vraiment très attendue. Descartes rend visite à Owen à l'hôpital, lui fait la promesse que maintenant c'est l'heure de la bagarre, ensuite il prend billet pour Tokyo, il tue Anne, il revient pour faire exploser la maison familiale des Toretto, et enverra Hobbes à l'hôpital pour tout ce qu'ils ont fait à son petit frère. Descartes n'est pas n'importe qui. C'est un ancien mercenaire extrêmement dangereux qui a disparu des radars du jour au lendemain il y a plusieurs années. Mais il ressurgira de nulle part pour semer le chaos au sein de la famille. Monsieur Persen, incarné par Kurt Russell, est à la tête d'une organisation secrète qui opère dans le monde entier. Il recrute toute la famille afin qu'ils aillent sauver Ramsay, une aqueuse qui a créé l'œil de Dieu. Un programme qui permet de retrouver n'importe qui sur terre grâce à sa faculté à s'immiscer n'importe où, qui est retenu prisonnière par Mos Giaconde en échange de leur aide pour coincer chaud. C'est de nouveau une mission confiée à la famille car les forces spéciales sont toutes incompétentes, et comme à chaque fois, la récompense à la clé est la sécurité et ou la liberté. Comme Dwayne Johnson est devenu un vrai acteur depuis Furious V, il croulera sous des propositions de cinéma. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on le verra dans Voyage au centre de la Terre 2, G.I. Joe 2, No pain no gain par Michael Bay, son retour explosif dans Furious 6, film d'où sont nées ces histoires d'ego entre lui et Vin Diesel qui, apparemment, ne peuvent pas du tout se blairer. C'est d'ailleurs pour ça que certains plans dans ce film sont assez étranges, notamment les scènes de fin où les deux personnes ne se regardent même pas dans les yeux et ne sont pas à la même échelle. Ce qui fait que Dom a une petite tête et après c'est au tour de Hobbes qui apparaît en petit à l'écran. Enfin bref, apparemment, c'est une histoire d'ego et de comportement. Mai 2015 marquera l'année de sortie du 7e volet de Fast & Furious mais pas que. San Andreas et J'aime les Hologrammes sortiront la même année. Il tient le premier rôle de San Andreas et une apparition dans cet horrible film réalisé par John Chu. Et comme Vin Diesel est absolument central à l'histoire de Furious et pas Hobbes, et comme en plus les deux ne peuvent pas se voir, c'est pour ça qu'il apparaît très 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 peu dans ce film. Il est là au tout début, il se fait défoncer par Statham pour mon plus grand plaisir et réapparaît à la toute fin pour faire du... bah du The Rock qu'on connaît maintenant quoi. C'est à dire tout seul contre un hélicoptère avec un minigun de drone. Ou alors c'est peut-être dû à la réécriture presque involontaire du scénario. Le 7e volet sera directement touché par le décès tragique de Paul Walker qui incarnait jusque-là le personnage de Brian O'Connor. Alors âgé de 40 ans, Paul Walker, passager de son ami Roger Audace au volant d'une Porsche, auront tous deux un accident qui tuera le conducteur sur le coup et Paul succombera plus tard à ses multiples blessures. Toutes ces images, toutes ces vidéos ont fait le tour du monde. L'acteur laisse derrière lui sa compagne, sa jeune fille Mido, née de sa relation avec son ex-compagne, ses amis, aussi bien ceux d'avant qu'il ne commence sa carrière au cinéma, mais aussi sa nouvelle famille formée grâce au film de Fast & Furious. Cette famille n'en est pas une que sur écran, mais elle l'est dans la vraie vie. Cette nouvelle va absolument tous les dévaster, ce qui va malheureusement conduire à la réécriture d'une grande partie du scénario, afin de faire partir Brian dans son coin, vivre sa vie de famille avec Mia, loin des courses, et des explosions, car sa place est là-bas. Et c'est la meilleure chose à faire. Brian fait partie de Fast & Furious, de la famille, et devoir gérer un film dont l'un des personnages principaux meurt pendant le tournage, c'est une situation absolument impossible à gérer. Le budget initial gravitait aux alentours des 190 millions de dollars, mais il a dû rapidement passer la barre des 250 millions au total pour que le tournage puisse reprendre avec les frères de Paul, Cody et Caleb Walker, car ils ont dû tourner des scènes manquantes de leurs défunts frères, tout en étant modifié numériquement, afin que le visage de Brian O'Connor nous apparaisse pour la toute dernière fois à l'écran. Le film lui est bien évidemment dédié, que ce soit à lui mais également à sa famille, la musique à double sens, See You Again l'est également, et en tant que film, c'est un incroyable succès, puisqu'il a réussi à rapporter à lui seul plus d'un milliard 500 millions dans le monde entier, faisant de lui l'un des plus gros succès de tous les temps. Mais pas que... Quoi ? Il n'y a pas que ça qui est contribué au carton du film ! Il y a aussi les produits dérivés ! Ah oui oui pardon, il y a eu des t-shirts en mémoire à Paul Walker, il y a eu des t-shirts de la saga Forius en général, il y a eu des jouets, des jeux, des miniatures aussi, des trucs comme ça tu veux dire. Non pas ça ! Je vais vous demander de faire extrêmement attention à vos prochaines paroles, parce que je sens que ça va déraper. Ah non mais on peut aussi faire des produits dérivés posthumes aussi ! D'ailleurs ça existe ! Tenez regardez, je vous ai ramené ça ! Je connais un gars qui connaît un gars, qui connaît quelqu'un, qui a un contact, qui fabrique ce genre de produit. Et il a lancé sa collection d'ailleurs, tiens, c'est le numéro 1. Et on pourrait du coup lancer ça en mémoire à l'acteur ! C'est quoi cette horreur ? Bah c'est comme une collection Altaya en fait ! Chaque mois on reçoit des numéros, on paye le prix du numéro, plus les frais de port de chaque numéro, et au bout du sixième envoi, on reçoit un cadeau, on n'est pas des monstres quand même ! Attendez, faites voir ! Putain mais c'est quoi cette merde ? Mais c'est de la bagnole de Paul Walker ! Mais t'es un taré toi ! Qui fabrique ces horreurs ? Bah, ces horreurs tout de suite ! Non, 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 ça rend hommage quoi ! Puis comme ça tous les fans, ils ont un morceau de Paul chez eux ! Ils ont le sentiment de faire partie d'un tout ! De faire partie de la famille de Fast & Furious ! Sauf que le barbecue est déjà fait par contre, ça c'est pas de ma faute ! Non mais, t'es un fou toi, faut te jeter ce truc là ! Mais non, pas du tout, c'est juste que vous êtes dérageu, vous êtes jamais content ! En plus, franchement, c'est hyper bien fait et c'est pas cher ! Et vous avez même pas vu le numéro 2, c'est ça le pire ! C'est le... l'anglaise là, celle... l'anglaise qui est morte en France dans une voiture allemande, Lady Gaga ! Fast & Furious 8, sorti le même jour que le 7, nous narre l'histoire d'un jeune officier de police qui se nomme Lucas White qui va devoir s'infiltrer au sein d'un groupe de pilotes de rue dirigé par un certain Vince Seranto afin de se rapprocher et faire tomber le réseau criminel de Juan Carlos de la Sol ! Seulement, Vince a déjà tout planifié dans son coin afin de braquer Juan Carlos et pour cela, il doit se constituer une équipe ! Équipe qui sera composée de sa compagne, de Michel Jordana, l'asiatique cool, le rappeur qui fait une apparition, ainsi que Lucas qui, sans le vouloir, va tomber amoureux de la sœur de Vin, se rapprochant donc de la grande famille barbecue ! Tous ensemble iront braquer son restaurant Taco Bell dans lequel le grand méchant Juan Carlos a caché tout son argent ! Mais plutôt que de simplement voler l'argent dans le coffre, ou même de voler le coffre comme ils ont fait dans le 5, ils vont opter cette fois-ci pour voler le bâtiment tout entier ! Bâtiment dans lequel se retrouve le coffre, qui contient donc l'argent ! Seulement, l'agent spécial Rock Johnson, qui a souvent besoin de s'hydrater la peau afin d'être luisant comme un dildo, sera là pour les arrêter et tenter de coffrer Seranto recherché depuis très longtemps ! Ok, c'est quoi cette merde ? Mais... non mais... mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Super... Furious... Superfast... Faster... For... Supermovie... 8 Fast... Furious... Movie... Super... QUOI ? Mais qui a fait ça ? Aaron Seltzer ! Mais c'est qui ça encore ? Un mec qui pense avoir du talent. Il a notamment coécrit Scary Movie 1, puis réalisé Sexy Movie, Big Movie, Orgy Movie, Disaster Movie, et plus récemment Furious Movie. Mais... du coup il n'y a pas de vrai Fast & Furious 8 ? Ah si, si si, j'ai même encore un peu de place sur la feuille que t'as fait tomber tout à l'heure là, et je peux aller jusqu'au 21 si tu veux, j'en ai pour 5 minutes, donne la feuille ! Euh, non mais juste avant, est-ce qu'on peut revenir deux secondes sur ce truc là ? Ils ont surfé sur la mort de Paul Walker pour nous vendre cette daube quand même, car je vous rappelle que le tournage du set a débuté en août 2013. L'acteur est malheureusement décédé quelques semaines après, le tournage a bien évidemment été suspendu, puis repris avec les frères Walker en avril 2014 et le film, une fois terminé, sortira en mars 2015. Tout ce temps, entre guillemets perdu, est dû aux multiples réécritures et modélisation du visage de Cody et Caleb afin d'offrir la conclusion la plus logique et cohérente possible pour le personnage de Brian, afin d'également rendre hommage à l'acteur. Le tournage de Furious Movie a débuté en octobre 2013 et lorsque Paul Walker est décédé, les acteurs qui parodient les personnages de Furious, qui, je vous le rappelle comme ça, viennent tout juste de perdre un membre de leur famille, ont continué à tourner leurs scènes pour ensuite attendre la sortie du set pour le diffuser le même jour en salle. Leur truc était terminé en début 2014 et ils ont volontairement retardé sa sortie jusqu'à ce que la date du set soit révélée. Alors j'en veux pas du tout aux acteurs, et le film en lui-même est pitoyablement, catastrophiquement drôle par moment, mais c'est tout ce qui l'entoure qui est assez glauque. Comme son... son produit posthume à l'autre là. Hé non mais ça va oui ? Et bah tiens spoiler pour vous deux, le cadeau au bout du sixième envoi c'est Colus ! Fast and Furious 8 donc, le vrai cette fois-ci. Sorti en avril 2017, réalisé avec 250 millions de budget, l'histoire suit la famille qui va être lâchée du jour au lendemain par Dom pour aller sauver son petit bébé retenu prisonnier par Cypher, interprété par Charlize Theron et non Teron. Parce que oui, euh... alors voilà. En fait, Dom, pendant l'absence de Letty, supposée morte à partir du quatrième film, se trouvera une nouvelle compagne, Elena, qui travaillait avec Cobbs. Mais elle démissionnera afin de partir vivre ensemble juste après le braquage du coffre car elle a désormais sa place fixe autour du barbecue. Mais, le jour même où elle a su qu'elle attendait un bébé, Dom a appris que Letty était en vie. Et donc, sans se séparer ni rien, il partira tranquillement chercher son ex car sa place est à ses côtés, avec la vraie famille. Puis de son côté, Elena s'en va. Genre, tranquille, elle ne lui dit rien pour son enfant à naître, non non ! Elle repart et comprend qu'elle n'était que de passage. Je ne sais pas qui est le plus con... ou plus conne dans l'histoire. Bref, Cypher a besoin de Dom pour qu'il lui apporte une bombe IEM et des codes nucléaires en échange de la vie d'Elena et de son fils qu'elle retient prisonnier. Il va donc trahir la famille, sera habillé tout en noir pour montrer qu'il est devenu méchant. Mais tout rentrera dans l'ordre à la fin car avec l'aide de Descartes et Owen Shaw, libérés pour les aider, accompagnés d'Obs et du reste de l'équipe, ils réussiront à sauver le monde, sauver le bébé, malheureusement pas la mère, et réussiront quand même à stopper Cypher sans pour autant l'arrêter. Tout ce beau monde se retrouve à la toute fin autour d'un bon barbecue, et le bébé est renommé Petit Brian. Oui, j'ai bien dit renommé, car sa mère lui a tout d'abord donné le nom de son ancien petit ami décédé il y a bien longtemps, Marcos. Mais comme elle est morte également, et que Dom n'a absolument aucun scrupule à effacer l'héritage des autres pour qu'il fasse partie de sa famille, il le renomme Brian. Brian Marcos Toretto. Le prénom Marcos n'est jamais prononcé, et de toute façon lui-même l'appelle Petit Brian. Ce huitième opus est de nouveau un énorme succès, rapportant à lui seul plus d'un milliard deux cents millions au box-office. Il est également le deuxième volet de la trilogie, lancé à partir du set, qui adopte un ton un peu plus action à la Mission Impossible, mélangé à de la technologie semi-futuriste fantastique d'un G.I. Joe avec l'œil de Dieu et la hackeuse Cypher. Et cette formule fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, ce film n'existe que parce que Dom apprend qu'il a un bébé. Et c'est absolument incroyable de voir jusqu'où ils vont avec cette simple ligne de script, car on termine quand même par une course-poursuite entre des voitures et un sous-marin nucléaire en Antarctique. Et d'ailleurs, c'est ce que visait Cypher, avec les codes dans sa possession et ses compétences de hackeuse, lui permettant de contrôler ce qu'elle veut à distance, notamment des voitures, et en voyant ça, je remarque que Matrix 4 s'en est beaucoup inspirée, et elle espère avec tout ça, faire chanter le monde entier. Bon, en gros, ce qu'elle veut, c'est dominer le monde. Mais ça fonctionne, et c'est encore une fois un très bon divertissement. Sa suite, Fast & Furious 9, sera de nouveau frappée par un drame. Le Covid, ou la Covid, si vous êtes un politique. Tournage achevé en 2019, initialement prévu pour sortir en mai 2020, ce nouveau film sera repoussé à plusieurs reprises, jusqu'à finalement trouver sa date de sortie, à savoir le 25 juin 2021, soit 3 jours après les 20 ans du premier film. L'histoire débute par un... flashback. Technique très rarement utilisée dans les Furious, excepté pour ne remémorer certains passages des anciens films, ou des moments qui se sont déroulés il y a peu dans le même, mais jamais ils n'ont été utilisés pour explorer le passé d'un personnage, en l'occurrence, Dominique, le grand padre de la famille Barbecue, qui nous rabâche sans cesse qu'il n'y a rien de plus important que la famille, parce que la famille c'est important, un frère ! Jacob Toretto, interprété par John Cena, un autre catcher qui rejoint la licence au premier plan, contrairement à The Rock qui disparaît de l'histoire. On y revient après. Jacob sera le nouveau grand méchant de l'histoire, mais comme rien n'est plus fort que les liens de la famille, il rejoindra le beau côté suite à la trahison de ses collègues terroristes, aidés à la toute fin par Cypher, qui d'ailleurs revient avec une coupe de cheveux absolument dégueulasse, qui veut mettre la main sur Ares. Ares est un appareil séparé en deux parties, qui ne peut se réactiver qu'avec l'ADN de la fille des concepteurs de ce bordel, qui est capable à lui seul de pirater n'importe quel système d'armement. Et ça va être très compliqué pour eux, car non seulement ils ne pourront pas compter sur les Dobs, ni Shaw, ni Force Secrète, ni même Brian, qu'ils mentionnent mais qu'ils refusent absolument de retirer à sa vie de famille, mais en plus de ça, Monsieur Personne est mort dans le crash d'avion qui transportait l'une des parties d'Ares. Par contre, Anne revient. Oui parce que, bah, il n'est pas mort. Alors, autant Letty, je veux bien y croire, même si ça reste débile, mais là, c'est juste... Non, non, c'est n'importe quoi. Mais, bah, c'est Fast & Furious, et donc, c'est forcément débile. Donc, on va dire que ça passe, et ça fait toujours de très bons scores. Plus de 700 millions pour celui-ci. Et nous en arrivons enfin à Fast & Furious 10, sorti en mai 2023. L'histoire débute de nouveau par un flashback, mais cette fois-ci durant l'événement à Rio, dans le 5, pendant le braquage du coffre d'Herman Reyes. Plusieurs scènes de ce film seront reprises, d'autres nouvelles seront tournées afin d'introduire de manière cohérente le personnage de Dante, le fils d'Herman interprété par Jason Aquaman Momoa. Alors, en fait, Dante faisait partie de la course-poursuite sur l'autoroute afin de récupérer l'argent de Papounet, mais se répercutait par le coffre-fort et envoyait dans l'eau. Mais il n'est pas mort, et il vient se venger. Il ira trouver Cypher, afin de lui voler ses hommes et sa technologie, et il va littéralement mettre le bordel partout parce que c'est un méchant. Le film, il est maladroit. En fait, on est habitué à ce que des nouveaux méchants remplacent les anciens en faisant encore plus et encore plus pire que les autres, mais là, c'est un genre de joker qui se balade en peignoir. Il fait des choses très mal, il fait des choses complètement folles, tout ça pour montrer qu'il est ultra fou, aidé par la technologie de Cypher. En fait, ça l'amuse de faire péter les trucs, notamment le Vatican, mais Dante, c'est un cartoon, quoi. À la limite, nous introduire un nouveau méchant un peu à la Descartes qui vient ici pour venger son père, ouais, pourquoi pas. Mais pas un mec qui reste droit dans ses bottes au tout début et qui se met à danser, chanter, vriller et tirer la langue comme un gros bébé. Mais bon, on a ce qu'on a. Ce film est le premier volet d'une nouvelle trilogie et normalement, dernière histoire de Fast and Furious qui devrait se conclure avec le 12. Et c'est également le premier film avoir été écrit en deux parties, un peu à l'Avenger Infinity War qui trouvera sa conclusion dans Endgame et donc Fast and Furious 11 qui va par conséquent s'étaler un peu sur le 12. Dante est en position de force, Dom et petit Brian sont seuls à sa merci et l'avion qui transportait la moitié de son équipe a été abattu. Et au fait, Gisèle n'est pas morte. Elle est avec Cypher et Hobbs revient. Non mais en vrai. En fait, il n'y a que Vince et Jesse qui soient réellement morts ou c'est comment ? Et encore, on n'en sait rien pour Jesse. Il peut très bien revenir en mode semi-cyborg dans le 12ème. Personne ne meurt. Letty revient. Anne aussi. Et Gisèle maintenant. Michel s'est pris une putain d'explosion en pleine face. L'Asia de cool. La même chose. Et Gisèle est quand même tombée d'un avion en marche. Et aussi, tous les méchants. Absolument tous les méchants reviennent en tant que gentils dans les prochains films. En l'occurrence, Cypher qui vient aider Letty et prévient Dom que le diable arrive. Cypher ! On parle quand même de la personne qui a abattu la mère de petit Brian. Cypher ! C'est vraiment, réellement, de pire en pire. Mais jusque là, les quelques astuces ou même facilité scénaristique, je les passe si le divertissement est bon. Sauf qu'en l'occurrence, il ne l'est pas. Vin Diesel a annoncé qu'il aimerait que Rob Cohen, celui qui a réalisé le tout premier volet de la saga, revienne pour réaliser le dixième film. Histoire de... bah de marquer le coup, quoi. Car mine de rien, c'est un peu grâce à lui s'ils en sont arrivés là. Avec seulement, entre guillemets, 38 millions de budget. Mais il n'en sera rien. Il a eu pas mal de problèmes avec des plaintes, donc dossier clos. Et ce sera finalement Justin Lin, qui a déjà réalisé plusieurs volets de la saga, qui reviendra pour ce dixième film. Mais le tournage sera suspendu pour une durée indéterminée, car Lin a décidé de quitter la réalisation après seulement une semaine de tournage. Puis, après plusieurs discussions et négociations, ce sera finalement le réalisateur français Louis Le Terrier qui sera en charge de ce film. Et il a également été confirmé, quelques semaines plus tard, qu'il reviendra pour le onzième de la franchise. Franchement, Louis Le Terrier, quoi. Réalisateur du Transporter 1, Transporter 2, Le Choc des Titans, cette vieille merde de Grimsy, loin du périph, insaisissable. Bon, encore lui, ça passe à peu près. Et aussi, Hulk. Pardon, l'incroyable Hulk. Celui des Marvel, donc. Il n'y avait pas de vrai réel de disponible. Non, en vrai, il y a beaucoup mieux. Et surtout, pourquoi lui confier le 11 ? Le 10 n'était même pas encore sorti qu'il a déjà été annoncé comme réalisateur de la suite. Attendez les chiffres, il les avait au moins avant de faire ça. Parce que le 10, mais je l'ai vu 5 fois et... Oui, oui, 5 fois. La première fois pour le découvrir, la deuxième pour comprendre, la troisième pour m'en rappeler, la quatrième pour écrire ce script de mort, et la cinquième pour vérifier que ce que je dis est bon. Et même résultat après chaque visionnage. Il est fade. Il est fade. Il est beaucoup trop long. Et surtout, il est vraiment, mais, ultra inférieur en termes de tout. C'est divertissant et encore. Mais en aucun cas, il n'aurait dû être séparé en deux. Et surtout, en aucun cas, ce connard de Pete Davidson aurait dû être présent au casting. Après, il a quand même fonctionné. Et pour avoir été réalisé avec seulement 100 millions de budget, il se trouve que finalement... Non, non. Quoi non ? Le budget n'est pas de 100 millions. C'est plus. Ah bon ? Et en quel honneur ? Je ne sais pas. Ok. Du coup, c'est combien ? C'est 120 comme le 5 ? Non, plus. 140 ? Plus. 160 comme le 6ème film ? Plus. 200 ? Plus. Non, mais... 250 comme le 7 avec les nouvelles scènes des Frères Walker ? Plus. 280 ? Non, mais... Même les Marvel, ils vont rarement jusque là. Plus. Non, mais attendez... Attendez, on est où, là ? C'est un Français qui réalise. Ce n'est pas Michael Bay. 170 millions, c'était largement suffisant vu la gueule du film, au final. Le double. 304. Non, mais 340 millions, c'est le budget pour leur nouvelle trilogie. Ça, c'est pour le 10, le 11 et le 12. C'est pas juste le... Non. C'est juste le 10. Le 10ème film a coûté 340 millions de dollars ! 340 millions ! Ah non, mais me regarde pas ! Moi, je fais pas les budgets, j'ai les idées ! Ce film a coûté 340 millions de dollars ! Alors après, il a réussi à en rapporter plus de 700, ce qui est pas mal, mais avec 340 millions d'investis, je pense qu'il s'attendait, je pense qu'il s'attendait, ou espérait peut-être, le milliard ! Parce que le 9, qui est sorti en plein Covid, qui a quand même coûté 140 millions de moins, a lui aussi passé la barre des 700 millions. Et cette baisse, par rapport au 8, s'explique justement par la réouverture progressive des salles. Là, le Covid est toujours présent, mais les salles sont toutes ouvertes, donc il y a un problème. Enfin, bon, tant que c'est rentable, les films continueront de sortir, peu importe la qualité. Et ce n'est pas les idées qui leur manquent, c'est ça le pire. Car Fast & Furious n'a pas qu'un 11ème film qui soit prévu. Il y a bien évidemment un 12 qui servira de conclusion au 11, qui pour l'instant est prévu pour avril 2025. Mais aussi le deuxième spin-off de la licence, Hobbs & Rays, qui sera à peu de choses près comme Hobbs & Show sorti en 2019, où deux personnages seront un peu plus développés et auront leur petite histoire dans leur coin avant d'être reconnecté au vrai Furious. Le Hobbs & Show, je l'ai volontairement esquivé parce que, sans être mauvais, c'est un G.I. Joe qui s'appelle Fast & Furious qui se termine en Black Panther. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire dessus, c'est sympa sans plus et il a plutôt bien marché. Car avec 200 millions de budget, il en a rapporté 760 millions. Et le dernier projet de prévu, qui d'ailleurs traîne depuis 2019, est un autre spin-off avec cette fois-ci un casting quasi exclusivement féminin. Tout ça pour dire qu'au final, eh bien je n'ai parlé que des films. Mais il existe également une série moisi Netflix en vieille animation 3D de 2004, sortie entre 2019 et 2022, qui se composent quand même de 6 saisons, dans lesquelles nous suivons les aventures de Tony Toretto, le cousin de Dom qui va travailler pour le gouvernement en s'infiltrant au sein d'un tournoi de course, afin de faire tomber l'organisation Shifter qui tente de dominer le monde. Mais ce n'est pas tout, car il y a également eu plusieurs jeux sur différentes consoles, dont la grande majorité sont des... sous Need for Speed, qui ont été plutôt mal, voire très mal reçus. Alors déjà, quand en normal, les NFS sont de plus en plus mauvais et ou mal reçus, à quelques rares exceptions près, c'est vous dire l'état des Furious en tant que jeu vidéo. Mais après, cette franchise est surtout connue pour ses films. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont tous fonctionné. Si on cumule le tout, cette franchise a coûté un peu moins d'un milliard 750 millions pour leur réalisation. Et ont rapporté au total plus de 7 milliards 400 millions. Donc, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, Fast & Furious est incroyablement rentable. Et ils vont continuer tant qu'ils s'y retrouvent. Et en fait, jamais je ne pourrais en dire du mal. Car évidemment que c'est débile, et que c'est n'importe quoi, que c'est exagéré, et que c'est bas du front. Mais quand on part du principe qu'on va juste regarder un film de divertissement, qui est juste censé nous divertir et nous faire passer un bon moment, les Furious sont parfaits pour ça. Évidemment, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi en nous prenant tous pour des débiles qui veulent juste voir des voitues et des fesses. Ça se prend au sérieux dans des situations complètement débiles. Mais en fait, c'est comme les films Transformers. C'est con sur papier, rendu incroyablement bien à l'écran. Beaucoup critiquent, insultent et chient sur la licence en affirmant que ce n'est pas du cinéma, et que seuls les retards des manteaux peuvent apprécier ça. Alors que non, c'est un divertissement parmi tant d'autres. C'est tout. La formule a été renouvelée à partir du 4, plein de réalisateurs se sont succédés afin de nous proposer une nouvelle histoire, tout en respectant la famille, les barbecues, et surtout, ceux qui aiment ces films. D'ailleurs, si c'était vraiment pourri, pourquoi aucun reboot n'a été annoncé ? Ou remake, ou peu importe. Vous remarquerez que jamais il n'a été question de faire un reboot de Furious. C'est fou ça ! Quasiment tout a été, va être, ou va se faire rebooter. Mais pas Furious. Tout simplement parce que cette saga est littéralement intuable. On ne peut pas changer ou remplacer cette famille. Donc, pour l'instant, ça fonctionne, et c'est très loin d'être la pire franchise qui existe. Ce n'est pas la plus intelligente, je suis parfaitement d'accord, mais ce n'est que du divertissement sans aucune prétention. Les films sont débiles, aucun souci avec ça, chacun s'en avait là-dessus. Mais ce n'est, encore une fois, que du divertissement. Au final, Fast & Furious a juste eu le malheur de fonctionner. Et donc, on verra bien le résultat final, avec la conclusion de la logique principale, et également l'arrivée des prochains spin-offs. Mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et en ce qui nous concerne, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, ou pourquoi pas prochain thème. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501